Je remercie également au professeur Philippe Sérus de s'être déplacé ici pour nous faire part de son expérience. Et donc, comme je l'ai dit, je remercie toute l'assistance pour cette journée. Donc, avant de commencer aujourd'hui pour vous parler de la préparation d'une séance laser, comment se passe sur le plan pratique d'une séance laser, je voudrais vous annoncer qu'au sein du bureau de la Société marocaine d'ORL, on a décidé de réaliser ou d'éditer des monographies, ou une monographie qui sera distribuée à tous les ORL et une sorte de rapport de la Société marocaine d'ORL qui sera en principe distribué à tous les ORL lors du Congrès national. Donc, notre manifestation phare de l'année. Et cette année, on avait choisi avec, bien sûr, les membres de la Société marocaine d'ORL, que la première monographie allait traiter le sujet du laser en ORL. Donc, malheureusement, on avait pris un tout petit peu de retard, on voulait que la monographie soit imprimée et distribuée lors du Congrès, mais on se rattrapera, les articles sont faits, et on est dans la phase de correction et d'impression, et elle sera, m'challah, prête dans les semaines, voire les mois qui suivent, et distribuée à tous les ORL. Donc, c'est une monographie où on a fait appel à plusieurs intervenants, et c'est une sorte de rapport qui sera un petit peu abrégé en traitant les différentes pathologies les plus fréquentes qui sont traitées par laser. Donc, on avait, après une introduction, chargé notre ami, le professeur Alain Ayoubi de Rabat, de nous faire un rappel anatomique sur l'endoscopie, ou l'anatomie endoscopique du larynx. Ensuite, le professeur Rochdi de Marrakech nous a parlé des bases visiques et effets tissulaires du laser CO2. Ensuite, on s'est attaqué à ce chapitre de diplégie laryngée, qui a été traité par moi-même et par le professeur Mounmansol, en parlant des deux techniques les plus fréquemment utilisées lors de cette chirurgie, c'est-à-dire la cordectomie postérieure et la rythémoïdectomie. Le professeur Mounranem nous a parlé du traitement endoscopique des tumeurs glotiques, et l'équipe de la clinique Farabi, à savoir Dr Moufar et le professeur Sissin, nous ont parlé du traitement endoscopique des tumeurs bénignes du larynx. Donc, moi-même, avec l'aide précieuse de professeur Mounranem, que je remercie d'ailleurs, nous sommes donc les responsables de l'édition, de la réalisation de cette mounographie, qu'on espère donc faire sortir bien. Voilà. Donc, on va rentrer dans le sujet, et donc, on m'a demandé de réaliser une introduction, une sorte d'introduction, sur le fait de préparer une séance laser en laryngologie. Donc, je voulais dire que d'abord, la chirurgie endoscopique du larynx, souvent, le laser CO2 est un instrument indispensable. Bien entendu, on peut réaliser certaines chirurgies avec des instruments froids, mais le laser CO2, pourquoi ? Parce qu'il nous permet un certain confort, mais attention, il ne faut pas juste avoir le laser, mais il faut le maîtriser, bien entendu, parce que si on le maîtrise, il faut maîtriser l'instrument, il faut maîtriser les modes du laser pour une parfaite sécurité, sinon, il peut y avoir, peut-être qu'on va les voir, certaines complications. Alors, quel laser utiliser au niveau du larynx ? C'est probablement le laser CO2 celui qui a donné le plus de résultats, et celui qui est utilisé le plus dans le monde. Pourquoi ? Parce que d'abord, le laser CO2, vous le savez, on peut le manipuler à distance, et donc, il est pratique dans les zones un petit peu difficiles. Ce n'est pas un laser où on est obligé d'utiliser une pièce à main, et bien sûr, il est précis dans la section, et puis, comme il est à distance, il nous permet une asepsie qui est rigoureuse. Alors, le laser, pourquoi ? Parce qu'il permet une dissection plus simple, vous le savez, pour les gens qui le font, donc, pour une tumeur bénine ou un polype, on peut l'enlever par les deux, mais avec le gesto laser, vous pouvez disséquer la lamina propria, et il vous permet vraiment une dissection beaucoup plus simple. Alors, il permet une hémostase des micro-vaisseaux, bien entendu, je dis bien micro-vaisseaux, parce qu'il ne permet pas l'hémostase des vaisseaux qui atteignent un millimètre, pour toujours, bien sûr, associer une coagulation monopolaire. Et il permet aussi, par son mode de scanner, on va le voir tout à l'heure, quelque chose qui ne permet pas aucun autre instrument, ce sont les vaporisations des lesons superficielles. Et la vaporisation, c'est un mode où il y aura destruction tissulaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le laser pour sectionner, pour couper, mais on va l'utiliser pour détruire, et ça, on le voit, bien entendu, dans certaines lésions, ces cils, comme la papillomatose laryngée, sur les corps vocales. Alors, comment marche un laser CO2 ? Le laser CO2 est basé sur la théorie de l'atome, avec ses protons et ses électrons, et donc, quand on a, comme vous voyez ici, quand on a un électron qui passe d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie qui est inférieur, il y aura absorption de photons, le contraire, il y aura une émission, et puis le laser CO2 est basé sur le principe de l'émission simultanée, c'est-à-dire qu'il y a en même temps une absorption d'énergie et une émission d'énergie. Alors, le milieu, il y a un milieu actif, bien entendu, le laser CO2, et on va le voir tout à l'heure, il contient, en fait, il y a deux lasers, il y a le laser actif, celui qui est section, qui est le CO2, et il y a un autre laser qui est fait d'hélium et d'azote. Alors, comment on fait cette excitation de ces électrons par une source électrique, et puis, il y aura la production du faisceau laser, et ce faisceau laser a, donc, la particularité d'être un faisceau qui est monochromatique, qui est cohérent et qui est unidirectionnel, et surtout qui est intense, qui a un pouvoir de section qui est, donc, acceptable. Alors, voici un type de laser, bien sûr, il y en a beaucoup, que vous pouvez trouver, donc, celui qu'on utilise au niveau de notre CHU. Alors, ce faisceau, une fois qu'il sort du laser, il est acheminé, bien entendu, par un bras du laser, et il est, donc, ce bras du laser, il est, donc, connecté avec un micro-manipulateur qui est ici, qui est sur le microscope. Donc, le faisceau laser CO2 va sortir, donc, par le bras jusqu'au micro-manipulateur, et puis, on a, donc, pardon, une sorte de manette pour le diriger. Alors, sur l'écran, vous avez tous les réglages que vous pouvez réaliser avec les modes du laser. Donc, vous voyez ici l'icône, c'est en mode continu, et vous le voyez ici, c'est-à-dire il y a un mode continu, c'est-à-dire qu'il y a un tir laser, tant que vous appuyez sur la pédale, il n'y a pas d'arrêt, donc, du tir laser. Par contre, vous pouvez choisir un autre mode, et on va peut-être le voir tout à l'heure, c'est le mode superpulse, où il y a des tirs entrecoupés de petites rémissions. Bien sûr, vous ne les voyez pas, parce que ce sont des microsecondes, mais ces rémissions vont permettre le refroidissement des tissus. Donc, c'est un mode qui est beaucoup plus conservateur pour les structures que le mode continu. On va voir tout à l'heure les indications. Et puis, donc, vous avez, voilà, donc, le faisceau que vous avez, c'est un point qui est rouge, mais attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux lasers. Il y a un laser avec lequel vous avez travaillé, vous avez sectionné, c'est le laser CO2, et puis, comme le laser CO2 n'est pas visible, le laser CO2, il n'est pas visible, donc vous n'allez pas voir votre vaisseau laser, on a rajouté un deuxième laser qui est formé d'hélium et d'azote, et qui donne ce point rouge. Donc, ce point rouge-là, comme par exemple, sur cette image, il n'y a rien qui section, c'est juste un laser comme celui que j'utilise ici. Mais ce point rouge de laser élium, il doit être réglé exactement comme le laser CO2. Il ne faut pas qu'il y ait de défaut d'alignement entre les deux lasers, sinon vous allez viser un endroit et tirer dans un autre endroit. Donc, le point rouge que vous voyez, ce n'est pas ce qui coupe en fait, ce n'est pas le laser CO2, c'est juste un point pour voir ce que vous sectionnez. Alors, quels sont les effets tissulaires du laser CO2 ? Alors, qu'est-ce qu'on remarque immédiatement après un tir laser ? Qu'est-ce qu'on va remarquer sur le point tissulaire ? On va remarquer un cratère qui est légèrement surélevé. Et qu'est-ce qu'il y a autour de ce cratère ? Il y a une écrose de coagulation. Qu'est-ce que ça veut dire une écrose de coagulation ? Ça veut dire que tout simplement, il y a une oblitération et coagulation des micro-vaisseaux. Ça veut dire que le laser a un effet d'hémostase, mais c'est sur les micro-vaisseaux, pas sur les vaisseaux qui atteignent un millimètre. Alors, trois semaines après, vous avez une cicatrisation complète. C'est-à-dire que normalement, trois semaines après un laser, vous devez avoir des tissus qui sont cicatrisés, sauf s'il y a un problème particulier, alors que vous voyez avec un revêtement qui est quasi normal. Alors, en somme, le laser CO2 a un pouvoir de pénétration qui est relativement faible. Donc, il est bien toléré par les tissus. Il n'y a pas de dommages collatéraux très importants. Certes, on peut avoir, mais c'est vraiment, si on insiste vraiment, parce qu'il est bien absorbé par les tissus, il est bien absorbé par les molécules d'eau. Il a un effet hémostatique qui est limité aux micro-vaisseaux. Et ça, il faut faire attention. À chaque fois qu'on réalise une chirurgie d'un laser, il faut absolument avoir une coagulation monopolaire avec des pinces à coagulation pour les gros vaisseaux. Et il y a peu de nécroses périllisonnelles induites, ce qui fait que le laser CO2 n'entraîne pas beaucoup de dégâts sur les tissus, n'entraîne pas beaucoup de dèmes non plus. Et là, ça, on le remarque dans notre pratique quotidienne, parce qu'il y a peu de nécroses périllisonnelles. Alors, comment on va donc installer notre patient ? L'installation du patient se fait comme ceci, donc, avec un patient qui est en déguste d'orsale, bien entendu, vous voyez ici, avec une tétière qui est surélevée d'environ 30 degrés. C'est très, très important cette position, parce qu'on a tendance à le rappeler souvent dans les conférences et tout, mais quand on est en rentre au bloc opératoire, souvent, on a tendance à oublier cette position ou alors on vient un petit peu en retard, on trouve l'aide qui nous a déjà mis la position du patient. Je pense que c'est important de prendre la peine de bien soigner la position du patient nous-mêmes. Elle doit être faite par le chirurgien. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Une tête qui est surélevée par une tétière, pourquoi ? Pour réaliser ces 30 degrés pour le cou par rapport au thorax. Parce qu'il faut toujours avoir une flexion de 30 degrés du cou par rapport au thorax. Avec, bien entendu, une fois que vous avez mis le cou en flexion, en légère flexion, à ce moment-là, vous réalisez une hyperextension de la tête. Et c'est la position idéale pour bien exposer le larynx et surtout pour exposer, bien sûr, les endroits que vous connaissez tous qui sont difficiles, c'est la commissure antérieure. Alors, bien entendu, vous pouvez vous aider de certaines petites astuces pour bien exposer le patient comme un appui sur le cricouïde et vous pouvez réaliser une petite bande ou un ruban adhésif que vous allez donc appuyer, vous allez faire appuyer sur le cricouïde et fixer avec la table opératoire. Donc, voici pour l'installation du patient. Voilà, donc, une fois installé, vous avez réalisé vos petites mesures de sécurité, vous avez installé vos champs. On va y revenir plus tard avec un champ mouillé sur le visage, protéger les yeux, etc. Ça, ce sont des mesures de protection qu'on va voir. Alors, bien entendu, vous allez réaliser une chirurgie laryngée rondoscopique. Que ce soit au laser ou pas, il vous faut l'instrumentation idéale. D'autant plus qu'au laser, il vous faut des laryngoscopes de différentes tailles et de différentes formes. On sait tous qu'il y a des larynx qui ne sont pas exposables, des larynx plus difficiles, des larynx plus grands que d'autres. Il vous faut plusieurs types de pinces, que ce soit des pinces de préhension pour parfois prendre la tumeur. Il vaut mieux d'avoir des pinces qui sont engulées à droite et à gauche, les minimums. Des pinces également de coagulation pour les moustaches sur lesquelles vous avez réalisé votre coagulation monopolaire. Bien sûr, des canules d'aspiration de différentes tailles. Alors, il vous faut également des cotoloïdes qui sont marqués que vous allez mettre, on va peut-être le voir dans une vidéo sous-glutique pour protéger les voies aériennes supérieures d'un tir accidentel du laser. Il vous faut bien sûr du sérum avec une seringue qui, de préférence, soit remplie de sérum en cas d'inflammation accidentelle. Alors, voici donc les instruments que vous pouvez avoir à plusieurs types de laryngoscope. vous pouvez utiliser un laryngoscope normal, ce que nous utilisons le plus, c'est le type de laryngoscope de Bouchaillère. Sinon, vous pourriez utiliser ce type de laryngoscope également avec un sempec que vous pouvez poser sur la balicule sans charger les piglots, sauf parfois dans les lésions de la commissure antérieure où vous avez le ligament de broyde qui descend et qui vous dérange un petit peu. Donc, vous pouvez à ce moment-là prendre un autre laryngoscope normal. Il faut prendre des précautions très importantes pour la protection que ce soit du patient ou du personnel. Pour la protection du patient, un champ mouillé sur le visage comme on vient de voir tout à l'heure si jamais il y a un tir accidentel du laser donc qu'il n'y ait pas de dégâts sur tous les yeux. Une seringue remplie de sérum si jamais il y a cette complication véritable qu'on a donc c'est une complication qui grave qui est l'inflammation de tout le larynx et de tout le pharyncolarynx qui est bien sûr exceptionnel heureusement. Des cotonoïdes marqués en sous-glotique obligatoires pour donc si vous vous ratez un petit peu votre tir que c'est des cotonoïdes qui sont imbibés de sérum mais comme je vous ai dit tout à l'heure le laser CO2 est bien absorbé par l'eau par les molécules d'eau et donc quand ils sont absorbés par le sérum il n'y a pas de problème pour les tissus et puis aussi et surtout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est la vérification de l'alignement du faisceau CO2 invisible avec le faisceau d'HEME ça c'est important avant de commencer il faut voir votre pilote ce qu'on appelle le pilote donc le point rouge qui est le point laser d'hélium et d'azote il faut faire un tir laser dans une région il n'y a pas de risque et voir si vraiment le tir se fait exactement là où vous avez le point rouge ça c'est de vérifier l'alignement du faisceau CO2 avec le faisceau H2E2 et la protection du personnel protection du personnel bien sûr il faut qu'il y ait un extinceur de feu avec des lunettes qui sont des lunettes protectrices spéciales c'est un pexiglas et qui est absorbé par le laser CO2 donc juste pour voir les moyens de protection sur cette voilà donc sur cette vidéo voici donc le codoloïde que vous devez marquer avec un avec un un fil comme ça ce serait beaucoup plus simple de l'enlever et vous voyez ici c'était dans le cadre d'une cordectomie pour une diplégie laryngée donc à la section du laser et voici c'est là on arrive au niveau du bord de la corde où on peut avoir des tirs accidentels en sous-glottique parce qu'on doit sectionner jusqu'au bord de la corde vocale et on peut avoir des lésions de la sous-glotte qui ne sont pas très très graves mais si on oublie donc ça peut être des lésions qui sont importantes donc le tir laser quand il va partir il va partir directement dans le coton qui va vous protéger votre sous-glotte alors pour la protection j'ai mis ça justement juste pour avoir ce réflexe de sérum sur la table opératoire obligatoire et de préférence tous les auteurs sont d'accord pour dire qu'il faut que les mesures de sécurité disent que la sereine doit être remplie de ses ventes et posée sur la table opératoire en cas d'inflammation alors nous allons venir maintenant à l'anesthésie quel type d'anesthésie utiliser donc vous pouvez utiliser une ventilation spontanée c'est à dire travailler en respiration spontanée mais c'est surtout pour des interventions de courte durée les avantages c'est qu'on a un larynx qui est libre avec un laryngoscope vous pouvez utiliser un laryngoscope qui est de gros calibre donc être bien exposé et par contre vous avez des inconvénients qui sont bien sûr l'immobilité gloutique parce que le patient il bouge donc c'est un peu difficile avec le faisceau laser vous avez une interruption répétée de l'intervention parce que l'anesthésiste vous met un petit peu la pression il déstature il faut le ventiler et bien sûr chez les enfants quand ils ont une petite réserve respiratoire c'est un peu délicat mais on n'a pas beaucoup de temps pour travailler alors on peut intuber le patient c'est la technique qu'on réalise personnellement que je réalise le plus c'est des intubations par des sondes qui sont complètement protégées par un film en aluminium donc on peut avoir soit des sondes normales de calibre 5,5 au maximum 6 6 on est déjà c'est déjà une petite une grosse sonde qui ne nous laisse pas beaucoup d'espace 5,5 c'est parfait et donc avec un ballonet qui est gonflé par du sérum physiologique à la place de l'air bien entendu au cas où il y ait un tir accidentel qui n'est pas d'air dans le ballonet alors sinon vous avez des centres spéciales bien entendu qui ont un seul inconvénient je vais dire qui sont aussi rigoles qui sont un petit peu chers mais tout le monde peut réaliser des centres comme ça normales protégées avec un film en aluminium il faut absolument voir et insister sur l'anesthésiste d'avoir une FIO2 moins de 35% vous ne pouvez pas travailler avec plus de 35% parce qu'il y a un risque d'inflammation et c'est là où la collaboration entre chirurgien et anesthésiste est très importante parce qu'au moment où vous allez tirer avec votre laser il faut que l'anesthésiste arrête l'oxygène en principe il peut ventiler à l'air libre et il faut après l'arrêt de l'oxygène attendre au moins une trentaine de secondes pour que l'oxygène qui était dans les voies aériennes supérieures se dissipe et là vous pourrez commencer la même chose quand vous arrêtez l'anesthésiste doit attendre entre 20 et 30 secondes avant de remettre l'oxygène ça c'est des mesures de sécurité pour éviter l'inflammation mais en général il faut travailler avec un FIO2 moins de 35% parce qu'il y a le risque de combustion qui est donc une complication qui est grave donc voici pour les les sondes en silicone comme je vous ai dit donc en aluminium alors donc un type de chirurgie avec une sonde d'intubation donc la sonde on l'a choisi un petit peu de petit calibre pour la plaquer contre les deux arrêtés en arrière donc on la plaque avec notre laryngoscope voici donc le cotonouïde et voici je ne sais pas est-ce que c'est pas bien visible peut-être que ça sera encore mieux donc la sonde en arrière qui est protégée par l'aluminium qui est entre les deux arrêtés et si vous mettez une sonde qui est beaucoup plus grosse donc ça va dépasser les arrêtés et ça va venir entre les deux cordes vocales voici donc on voit la sonde protégée en arrière par les arrêtés et les arrêtés c'était pour un kyste intracordal alors vous pouvez aussi il y a des gens qui travaillent avec la jet de ventilation qui est une technique particulière qui consiste à mettre un cathéter dans le larynx et à injecter donc ou injecter des petites quantités d'air avec un appareil spécial alors il n'y a pas de centre d'intubation c'est l'idéal pour le chirurgien parce que le larynx est libre mais par contre il y a des contre-indications et des effets secondaires c'est la technique de choix chez l'enfant parce que c'est un petit larynx donc vous n'avez pas assez d'espace la commissure postérieure également parce que vous n'avez pas la centre d'intubation qui vous dérange dans la chirurgie de la commissure postérieure mais le problème de la jet de ventilation c'est qu'il peut y avoir des barotraumatistes parce que ça donne des quantités importantes d'air et puis il faut que cet air sorte par la suite donc si vous avez des pathologies qui sont obstructives du larynx l'air ne sort pas et vous risquez des pneumothorax des pneumomédiastins des amphisèmes soccutanés donc les contre-indications c'est des tumeurs obstructives de plus de 50 ou 60% de la lumière laryngée et puis également les sténoses laryngotracheales ce sont donc des contre-indications à l'adjet de ventilation alors maintenant on va utiliser notre laser quels sont les paramètres qu'on va utiliser donc il y a plusieurs modes il y a le mode continu où donc comme on a vu tout à l'heure c'est un tir qui est continu sans interruption il donne un réchauffement qui est assez important la plupart des auteurs ne l'utilisent pas sauf dans les pathologies tumorales où il y a des résections cartilagineuses là vous avez besoin d'un mode qui soit assez puissant et pour donc réséquer des tissus qui sont un peu solides le plus utilisé c'est le mode superpulse où vous avez des émissions qui sont entrecoupées de rémissions c'est un mode très intéressant parce qu'il permet donc le refroidissement il laisse le temps au tissu de refroidir et vous pouvez utiliser avec ou sans un autre appareil qu'on appelle le scanner pour les gens qui ne le connaissent pas et le scanner c'est donc un mode qui va vous permettre la vaporisation superficielle c'est à dire il va vous donner une section qui est très superficielle vous pouvez même régler la profondeur de la section ainsi que prendre des formes de section c'est à dire vous pouvez choisir un trait un trait incliné un rond etc et avec une profondeur de moins de 50 microns il est utilisé dans les lésions superficielles surtout dans la vaporisation comme je vous ai dit tout à l'heure pour la papillomatose l'aryngée quand on a une papillomatose on enlève les gros papillomes ça y a pas de problème on peut les enlever même à la pince mais il nous reste des papillomes qui sont sessiles sur les cordes vocales et là quand on n'a pas laser c'est un peu difficile comment on va faire alors ceux-là on peut les vaporiser avec le mode super pulse en scanner et donc là c'est juste une diapositive qui résume un petit peu les différents modes donc vous voyez que sans scanner on peut avoir il y a une durée d'exposition de 0 à 1 seconde on peut utiliser une puissance de 2 à 3 watts c'est suffisant parfois on peut aller jusqu'à 5 watts avec scanner la profondeur qui est l'idéal c'est 0 à 2 millimètres avec une puissance de 10 watts et vous voyez que le mode continu selon les auteurs ou les experts est rarement utilisé comme mode du laser voilà donc et voilà c'est juste pour montrer la dissection par laser je vais peut-être avancer un peu non ça ne permet pas de avancer donc la dissection par laser du tumeur de la corde vocale droite je voulais avancer un peu mais bon c'est pas un problème et voilà donc je vous remercie je vous rappelle donc la candidature de moi pour le congrès mondial de l'OEFOS 2021 merci applaudissements applaudissements